Chaque grand maître en Israël a sa chance, son époque, son époque qui lui correspond. Il y a un temps pour tout. Par exemple, les enseignements du Maharal de Prague, qui étaient bien connus des grands maîtres d'Israël, n'étaient pas diffusés à grande échelle pendant plusieurs siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a commencé à étudier la pensée du Maharal de Prague. De même pour ce qui est de Rabbi Narman de Braslav. Rabbi Narman de Braslav est un des grands maîtres d'Israël qui était très peu étudié par un tout petit groupe et qui aujourd'hui prend une ampleur très importante, impressionnante. C'est simplement parce que les enseignements de Rabbi Narman ont la largeur d'esprit et la profondeur nécessaire pour les interrogations de notre génération. C'est ce qui fait que cette pensée qui a été écrite il y a déjà plus de deux siècles est tellement actuelle et qu'en fait, pour vraiment bien la comprendre, il faut la comprendre à la lumière des enseignements du Rav Kouk qui illuminent également notre époque. C'est ce que nous nous proposons de faire dans notre étude hebdomadaire du Likute Moharan auquel je vous invite à participer. Shalom.